Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h, nous sommes là avec les débatteurs. Bonsoir Naïma M. Fadel. Bonsoir. Bonsoir Joseph Masses-Caron. Bonsoir. Et si vous le voulez bien, nous allons accueillir Sébastien Chenu parce qu'on va se poser la question de savoir où on est. Je crois que c'est mort, comme on dit, ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir Monsieur. Vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord. Alors, ce qui se dit, c'est qu'il devait y avoir peut-être un débat, je mets beaucoup de parenthèses, vous le remarquerez Sébastien Chenu, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour venir en aide aux candidats. Alors, est-ce que Jordan Bardella a besoin d'aide à 31 ou 32% ? C'est une question. Mais en tout cas, pour participer au débat sur les européennes, que finalement, ça serait de votre côté, c'est-à-dire que ça serait du côté du Rassemblement national que Marine Le Pen ne voulait pas débattre avec Emmanuel Macron. Vous avez, dans votre question, apporté la réponse. Notre candidat, Jordan Bardella, n'a pas besoin d'aide. En tous les cas, pas de cette façon-là. Une aide militante, oui. Une aide des électeurs, oui. Mais il n'a pas besoin de se faire pousser par quelqu'un qui serait au-dessus de lui. En tous les cas, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. En revanche, on a bien compris qu'Emmanuel Macron a besoin d'essayer d'aider la candidate macroniste qui est totalement en perdition, qui, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, perd un point dans les sondages et qui démontre qu'elle n'a pas grand-chose à proposer. Donc, en fait, c'est une manipulation d'Emmanuel Macron, une fois encore, pour essayer de recliver, de créer de l'événement autour de la candidature de Mme Ayé, qui, évidemment, ne marche pas. – Monsieur Chenu, comment ça s'est passé ? Est-ce que le château, comme on l'appelle, est-ce que l'Élysée a appelé le RN en disant « Nous voudrions débattre avec Marine Le Pen ? » – Non, non, pas vraiment. Emmanuel Macron a fait fuiter ça. C'est d'ailleurs assez contradictoire, parce que pendant des semaines, il nous a dit « Le Rassemblement national nationalise cette campagne européenne ». Oui, nous, on pense que c'est un scrutin qui a une vocation nationale. Envoyer un message, sanctionner Emmanuel Macron. Et puis, il déplorait cette nationalisation du scrutin. Mais il dit que, finalement, il faudrait faire un débat national sur les grands enjeux de société, de France et d'Europe, ce qui est contradictoire. Et puis, c'est assez humiliant, il faut bien le dire, et pour sa candidate et pour Gabriel Attal, puisque je vous rappelle qu'il y a un débat qui arrive entre le chef de la majorité, Gabriel Attal, et le président du principal parti d'opposition, Jordan Bardella, qui est aussi tête de liste du Rassemblement national. Donc, c'est contradictoire, c'est humiliant, ça fait partie des manipulations d'Emmanuel Macron, mais qu'il se rassure, si à partir du mois de septembre, il veut débattre avec Marine Le Pen de l'enjeu de l'Europe, de la France et du bilan qui est le sien. Marine Le Pen est tout à fait prête à cette confrontation, en dehors des enjeux électoraux habituels, d'ailleurs. Donc, après les élections, OK pour un débat ? Oui, après, de toute façon, il y a encore quelques années pendant lesquelles Emmanuel Macron va gouverner, et pour lesquelles Marine Le Pen a indiqué qu'elle était tout à fait disponible pour confronter son projet avec le bilan d'Emmanuel Macron, qui, que ce soit en matière agricole, migratoire, sécuritaire, industrielle, est quand même largement déceptif. Je ne parle même pas de la dette qui, évidemment, a explosé. Donc, si vous dites ça, ça met, j'allais dire, sous cloche la fameuse question, ou en tout cas les remarques des uns et des autres, qui disent que Marine Le Pen ne veut pas débattre avec Emmanuel Macron parce que, dans les derniers débats, ce n'était pas à son avantage. Non, d'abord, je ne crois pas que les derniers débats n'aient pas été à l'avantage de Marine Le Pen. Il suffit de regarder, d'ailleurs. Quand même, Sébastien Chenu. Non, non, il suffit de regarder ce débat et de voir ce que Marine Le Pen disait. Je veux bien que sur la forme, il y ait des choses qui... Là, vous parlez du premier, vous parlez du premier... Mais regardons, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à regarder, à réécouter ces débats, et vous verrez que sur le fond, Marine Le Pen pointait du doigt un certain nombre de choses qu'Emmanuel Macron a réalisées ou de la façon dont il a pu opposer les Français les uns aux autres. Mais au-delà de ça, évidemment, en désignant Marine Le Pen, aujourd'hui, comme sa principale adversaire, Emmanuel Macron, nous place, nous positionne au centre des enjeux électoraux. Et j'allais dire, au moins sur ça, on peut lui tirer un coup de chapeau. Il a raison, c'est nous les principaux opposants. – Merci beaucoup Sébastien Chenu pour cette clarification. On revient avec les débatteurs dans un instant. – Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. – De retour sur le plateau d'Europe 1 Soir avec Naïma M. Fadel et Joseph Massé-Scaron. Convaincante, cette démonstration de Sébastien Chenu, Joseph Massé-Scaron ? – Je crois qu'en fait, ni les uns ni les autres disent le véritable enjeu. Le véritable enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de se positionner, qu'il s'agisse de maintenant ou dans septembre, qu'il s'agisse de se positionner comme la seule personne qui est capable de dominer Marine Le Pen. Et ça, ce qu'il a en tête, ce n'est évidemment pas les européennes, pour moi. Ce n'est pas ni septembre, ni plus tard. – Tout ce que disait Sébastien Chenu, c'est nationaliser le débat. – C'est nationaliser le débat, mais il veut pourquoi ? C'est parce qu'il veut, comme on le sait, il ne peut pas se représenter à la prochaine présidentielle. Secrète Polychinelle, il pense à la présidentielle d'après, qu'il veut enjamber. – 2032. – 2032, et là, en toute quiétude, il pourra dire, vous voyez, la personne qui devait battre Marine Le Pen n'est pas arrivée, mais moi, je peux juguler l'influence de Marine Le Pen. – Ça veut dire ? – Et donc ça veut dire que je peux me représenter. – Non, non, mais ça, ça veut dire, surtout que vous êtes en train de dire aux auditeurs d'Europe 1 ce soir, Joseph Massé-Scaron, que celle qui va remporter la présidentielle de 2027, c'est Marine Le Pen. – Je parle du scénario de l'Élysée, je parle du scénario de l'Élysée, je ne parle pas de mon scénario. – Non, mais ça en éteint quand même, donc… – Bien sûr que ça en éteint, mais je parle du scénario de l'Élysée, parce que je parle de ce qui me motive aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et je pense que, vraiment, cet élément, il a cette idée derrière la tête. – Naïma M. Fadel. – Alors, moi, je pense que le président, en se rasant, il pense plutôt à la présidentielle européenne. Je pense qu'il veut se présenter… – À la présidente de l'Europe. – De l'Europe, exactement. – Et que, justement, c'est pour ça qu'il rentre dans la danse, parce qu'il veut aller au secours de Valérie Hayé, parce que si, justement, elle a un résultat, un score catastrophique, c'est aussi catastrophique pour lui. Donc, je pense qu'il veut refaire le match, effectivement, parce qu'il est certain de l'emporter, et il veut ainsi disqualifier Marine Le Pen. – Alors, justement, puisque vous parlez de Valérie Hayé, elle a été l'invité du grand rendez-vous hier sur Europe 1, sur CNews et en partenariat avec Les Echos, et à cette éternelle question de savoir s'il y a un lien entre délinquance et immigration, voilà ce qu'elle répond. – Je ne fais pas de lien, comme le fait le Rassemblement national, entre l'immigration et la délinquance. Ça peut exister, effectivement, on a des cas… – C'est plus que ça existe, il y a des chiffres. – Effectivement, on a des cas, effectivement, de personnes d'origine étrangère ou de migrants qui commettent des actes de délinquance. C'est une réalité. Néanmoins, je n'essentialise pas les gens. Il faut donner un exemple. L'Asana Batili, qui est le Malien, qui a sauvé des Français au moment de l'attaque de l'hyper-cachère. Si on suit le raisonnement du Rassemblement national, ça voudrait dire que, par essence, il est un délinquant. Le Rassemblement national, il vient là, sur les plateaux télé, il fait des commentaires, il ne propose rien. Ou en tout cas, quand on agit au Parlement européen, il n'y a plus personne. Est-ce qu'elle a raison de faire ce parallèle, Joseph Massé-Scaron ? – Alors, il y a deux mouvements de pensée qui sont une démission de la pensée. Il y a en effet l'essentialisation, et il y a le fait de prendre un élément, c'est ce qu'on appelle l'empiaïsme, et d'en faire une loi générale. Donc, elle est passée, elle, de l'autre côté. Elle a franchi le pas, sa pensée à vider les étriers. Et donc, elle est dans cette perspective. Les chiffres sont là, les chiffres parlent. Et en plus, moi, ce qui me frappe, c'est les deux discours au sein de la majorité, enfin, de la majorité relative. C'est-à-dire que vous avez, en effet, quand vous entendez Gérard Vermanin, quand vous entendez un certain nombre de ministres, ils disent exactement, pardonnez-moi, mais l'inverse de ce que dit Mme Maillet. Donc, il n'y a quand même un problème. On a envie de leur dire, mais au moins, harmonisez vos éléments de langage. Voilà. Mais comme, évidemment, l'opposition au Rassemblement national, ce que vous avez rappelé, c'est la seule ligne du projet pour ces élections européennes, évidemment, elle est obligée de partir sur ce terrain qui est vraiment interminé. Naïma Mfadel ? Oui, et en plus, elle se discrédite complètement. Parce que tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être au Rassemblement national. Même les travailleurs sociaux, aujourd'hui, on travaille sur ces questions-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a une surreprésentation des étrangers et aussi des personnes issues de l'immigration dans la délinquance. Mais il y a des chiffres, c'est ce que j'ai essayé de lui dire hier matin. Il y a des études. On parle d'un ami qui s'appelle Didier Leski. On est d'accord qu'il n'y a pas d'études ethniques, parce que c'est interdit. Non, parce que c'est interdit dans notre pays. Mais il y a des chiffres. Alors, il y a Farad Kostrokovar, qui était directeur au CNRS. Qui est un spécialiste de l'Iran, je crois, lui. Exactement, spécialiste de l'Iran. Et un grand ami d'Olivier Roy, lui aussi, qui était au CNRS. Lui, il a fait un livre en 2004. Il a fait un livre, c'était un livre qui s'appelle L'Islam dans les prisons, que vous pouvez retrouver. Et lui, il est parti tout simplement de la manière dont les gens mangeaient et le fait qu'ils faisaient le ramadan. Et il dit, dans ce livre, qu'il y a jusqu'à 70% aujourd'hui de personnes de confessions musulmanes dans les prisons, ce qui est énorme. Et en fait, en ne nommant pas les choses, on ne rend pas service. Parce que si à un moment, on regardait cette réalité, alors je ne parle pas de la surreprésentation des étrangers qui sont d'une manière irrégulière, qui est énorme aussi, et notamment des mineurs non accompagnés, mais ces personnes issues de l'immigration, qui sont dans la délinquance, ou parfois dans la pré-délinquance, ça veut dire que si à un moment, on nomme cette réalité, on la reconnaît, ça veut dire qu'on va apporter des réponses pour justement qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, et pour justement qu'en cas d'un premier délit, on apporte la bonne réponse pour empêcher qu'ils ne recidivent. Vous savez, tout à l'heure, on parlait chez Laurence Ferrari de la question des refus d'obtempérer. Et souvent, vous retrouvez des jeunes, très jeunes, 13-14 ans, mais qui se retrouvent avec un casier 15 fois, par exemple, des refus d'obtempérer. Par exemple, Naël, à 15 ans, il avait 15 fois des refus d'obtempérer. Et si on l'avait arrêté à temps, ce gamin, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce drame. Joseph Massescaron, Jordan Bardella, de son côté, citait d'autres chiffres lors d'un débat télévisé avec Valéry Yeyé. Il citait les vols, par exemple, dans les transports en commun d'Île-de-France. À chaque fois, on arrive à des statistiques qui sont de 80-90 %, c'est-à-dire que c'est des chiffres... C'est très, très étonnant de voir des responsables politiques s'asseoir sur des chiffres qui existent, en disant qu'il n'y a pas de chiffres, qu'il n'y a pas d'études ethniques parce que c'est interdit. Et être ce qu'on appelle un déni-oui-oui. Pardon, pas béni-oui-oui, mais déni-oui-oui. Déni-oui-oui, c'est une trouvaille de Joseph Massescaron. C'est un copyright, mais comme ça, on le saura. À chaque fois que quelqu'un essaiera de l'utiliser... Parce que c'est un refus. C'est ce refus de dire la réalité et juste... Parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les gens non plus. On est d'accord. C'est juste de voir la réalité en face. Et pour les transports, les chiffres, c'est plus difficile, mais l'analyse d'anima est très juste, c'est-à-dire sur les repas pris en prison. Et ça, c'est quelque chose d'irréfragable. On peut tourner ce chiffre de toutes les manières, ce chiffre parle. C'est ce qu'il a fait, en fait, Farad Kovar. Et c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un d'éminemment connu. On ne peut pas le taxer de quoi que ce soit. Mais vous savez, quand on nomme pas une réalité et qu'on ne veut pas s'y pencher, encore une fois, c'est non-assistance à personne en danger. Parce qu'encore une fois, quand vous nommez... Ça ne règle pas le problème. Effectivement, ça ne règle pas. On met encore une fois la poussière sous le tapis. Et c'est ce que, malheureusement, depuis 40 ans, on fait. Et en attendant, écoutez, ces gouvernants se rendent complices aussi de la réalité de ce que vit notre pays et de la réalité aussi pour ceux à qui on n'apporte pas aussi la sécurité et la protection. Et c'est ce que